dis moi que tu y as cru au moins au moins deux secondes s'il te plaît c'est bloqué on verra ça plus tard je sais même pas à l'heure actuelle si elle démarre encore on va voir pour info il fait actuellement entre 0 et moins deux degrés je me pèle le fion je pense qu'elle aussi je sais pas si la batterie a résisté au gros coup de froid qui est arrivé mais on va faire une petite préchauffe et on va croiser les doigts pour qu'elle démarre c'est parti ma mule est incroyable bon faut savoir que cette voiture je la démarre jamais parce que je peux pas encore m'en servir officiellement elle reste dans le froid sans démarrer pendant des jours et des jours et à chaque fois elle démarre au quart de tour avec une bonne préchauffe je pense qu'il ya une des bougies de préchauffage qui déconne parce qu'elle démarre un peu sur trois cylindres au début mais ça démarre toujours dans cette vidéo on va s'occuper de remettre un feu central ici je l'ai depuis un moment mais je n'ai jamais installé donc on va le faire le problème c'est que le coffre est bloqué et même quand je mets la clé dessus ça ça tourne sur le barillet tourne à l'intérieur donc je peux pas ouvrir le coffre donc on va essayer de rentrer à l'intérieur par les portes arrière et trouver une solution parce que je suis bien emmerdé comme vous voyez une fois qu'on aura réussi à ouvrir ce putain de coffre on va s'occuper aussi des phares des masses des phares qui déconne et qui fait que c'est un sapin de noël du coup ça s'allume dans tous les sens c'est super chiant et ça passera pas au contrôle technique évidemment donc on va s'occuper de ça les jantes pour l'instant on va garder celle là je vais acheter quatre pneus entrée de gamme pour le contrôle technique et plus tard on remettra ses jantes ou alors on mettra des des roues un peu plus grande je sais pas j'ai plein de projets en tête pour celle là mais j'aurai besoin de conseil et d'un gros coup de main pour réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire sur cette bagnole du coup dans cette vidéo ça va être encore de la bricole histoire de la rendre potable pour un futur contrôle technique et je pense que dans les épisodes à venir on pourra aller s'amuser avec et commencer à la rouler vous êtes nombreux sur tous les réseaux à m'envoyer des messages mais où elle en est où elle en est elle est là le problème c'est que il fait super froid en ce moment et je préfère travailler dans mon garage au chaud sur des projets un peu plus petits pour l'instant mais bon il faut qu'on s'en occupe parce que j'ai pas envie non plus qu'elle que la batterie claque alors qu'elle est neuve quoi hop là je pensais pas que j'arriverais à mettre la caméra avec moi derrière je m'excuse d'avance si la mise au point est à chier mais voilà là on est bloqué donc je sais pas trop comment faire je pense qu'il va falloir que je démonte ce petit truc en plastique avec le loquet dessous tout sortir d'un coup et après je démontrer une fois que le coffre est ouvert quelle galère putain à la base je suis mécano moto moi j'ai rien à foutre dans une bagnole mais je vous avoue que je commence à m'y intéresser de plus en plus et je vais apprendre sur le tas tranquillement et je pense que plus tard on attaquera des projets un peu plus impressionnant que celui-là quoi avec celle-là je pense qu'on va s'amuser aussi j'ai plein d'idées en tête ce sera qu'une question de temps et d'argent hop là allez là allez oui bon ça tient ou pas ça tient coffre ouvert ça c'est déjà une bonne chose parce que je pensais vraiment que j'allais me faire chier à l'ouvrir on va sortir ça sera mieux on va commencer par le feu central je pense que ça va être le plus simple il ya déjà le fil donc ça je suis content par contre j'ai aucune idée de comment ça se fixe je pense que c'est assez simple il ya des encoches sur les côtés on va voir mais je pense que ça va pas être le plus compliqué de la vidéo quoi donc je pense qu'il faut appuyer là pour sortir le bordel jusque là ça m'a l'air logique chiant ok donc est-ce qu'il faut poser ça en premier je pense que oui bon avec ces putains de contre jours je vais avoir vraiment du mal à vous montrer ce que je fais mais bon il n'y a rien d'intéressant je vais brancher la prise merde c'est quoi ce truc c'est pas la même oh fait chier arrête putain c'est pas la même prise bon ben là d'entrée je suis je suis je suis baisé mais ça a été rafistolé ça oh la 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 c'est quoi ça oh faut que je vous montre ça je sais pas si vous allez voir quelque chose mais les fils sont juste torsadés à l'intérieur et entourés de scotch scotch de bureau quoi genre qui a fait ça putain du coup j'ai pas les bonnes prises donc je les brancher enfin je les brancher je les posais temporairement c'est le bon mais la connexion n'est pas la bonne donc ouais je suis un peu dégoûté je vais essayer de trouver ça je sais pas où maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on où j'ai failli éclater l'appareil la réflexe problème résolu on va démonter les feux stop à l'arrière et on va voir ce qui cloche à l'intérieur et essayer de réparer ça en vidéo donc là pour démonter le phare hop jusque là ça va la prise ok et ça normalement ça devrait sortir tout seul jusque là c'est simple et j'ai déjà repéré le problème le deuxième stop hop ok beaucoup plus grand celui là on fait voir la tronche que tu as toi ou oui joli très très joli bon va réparer ça maintenant j'ai démonté mes deux platines qui me font des problèmes et on va les emmener directement dans le garage comme ça on se pèle pas le cul enfin je me pèle pas le cul et on va réparer ça avant je vais démonter la fermeture aussi d'ailleurs j'ai hyper peur que ça me tombe sur la gueule d'un coup là mais heureusement qu'il y a mon caillou derrière je vais le démonter comme ça on fait d'une pierre deux coups et on se retrouve directement dans l'atelier comme prévu on se retrouve dans l'atelier j'ai mes platines j'ai mon loquet qui est pété je vous montrerai pourquoi je préfère vous prévenir je commence à choper la mort donc je vais avoir une voix un peu bizarre peut-être on continue quand même mon objectif est pas vraiment macro ça va être très compliqué de vous montrer de très près ce qui va pas sur les platines donc je vais vous montrer avec le téléphone et comme ça vous verrez mieux je pense alors je ne sais pas ce que ça va donner niveau qualité mais au moins vous verrez peut-être un peu mieux de près je vais essayer de vous montrer ce qui va pas est ce que vous voyez la deuxième ici là à l'intérieur c'est complètement brûlé je vous ferai un zoom avec le logiciel mais la pâte a brûlé et en fait ça vient faire un faux contact avec les autres à côté le but ça va être d'isoler ce petit pin là qui dépasse et de le mettre directement à la masse sur la voiture je vous montre de ce côté c'est encore plus poussé là c'est bien cramasse comme il faut au milieu là donc je vais réfléchir à comment faire et on se retrouve juste après voilà la connexion du coup qui déconne si on le prend de ce côté on voit qu'elle est là c'est la seule connectée à cette petite partie là et si on descend on voit qu'elle rejoint le clignotant et le feu stop en gros là ça fait veilleuse et stop quand on freine ça s'allume voilà donc c'est cette partie là qui fait interférence entre les deux et qui fait déconner tout le bordel à cause d'une mauvaise masse qui se trouve ici donc là ce que je vais faire en gros je vais venir connecter un fil sur cette partie donc je sais pas trop comment je vais faire encore je voulais le connecter ici mais j'ai peur que ça touche sur les côtés donc je pense que je vais faire un petit trou dessus mettre un petit coup de soudure et l'accrocher directement sur la carrosserie de la voiture pour avoir une masse beaucoup plus propre quoi j'ai fait un tout petit trou à ce niveau là je vais faire passer le câble directement dans le trou par ce côté je vais le faire dépasser à peine ici et mettre un petit coup d'étain pour pour le bloquer ici et normalement on devrait être pas mal hop bon là il dépasse beaucoup je vais le couper voilà le but maintenant ça va être de venir souder un petit peu d'étain ici pour coincer le fil et je ferai pareil de l'autre côté et on remontera sur la voiture je vous montrerai exactement comment ça fonctionne là on est bien la boule est énorme mais là au moins ça bougera pas hop je vais faire exactement la même chose de l'autre côté une fois que j'ai fait ça je vais venir de ce côté laisser un peu de longueur et venir accrocher un petit truc comme ça je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et on se retrouve à la voiture pour faire un test voilà du coup on se retrouve avec nos platines prêtes donc comme je vous ai dit la masse sort directement du feu maintenant donc on va tout connecter à l'intérieur et on va enfin tester pour voir si ça fonctionne en gros je vais remonter ma platine ici je vais remonter mon câble de masse directement sur cette vis là qui est directement sur la carrosserie sur sur le dur de la voiture sur la masse de la voiture donc pour ça je vais enlever ce petit ce petit joint noir là qui était sur le feu sinon ça risque de ne pas être complètement à la masse et on se retrouve juste après pour voir si ça fonctionne ou pas j'ai oublié de le préciser mais évidemment sur la prise j'ai coupé la masse et isolé le moins quoi voilà ça sert à rien de faire cette réparation et de laisser la masse qui pose problème donc je l'ai supprimé voilà en gros ce que ça donne on a la platine le fil qui sort j'ai vu un peu grand au niveau de la longueur mais il vaut mieux trop que pas assez exactement la même chose de l'autre côté maintenant c'est l'heure de vérité juste pour rappel quand on mettait le clignotant ça marchait un coup sur deux quand on freinait ça allumait les clignotants enfin un problème récurrent chez Renault on va voir si cette réparation de fortune a fonctionné alors ce qui est marrant c'est que vous allez voir si ça marche moi je le verrai pas contact normalement il y a les veilleuses qui se sont allumées je vais freiner normalement ça devrait s'allumer quand je freine clignotant gauche oh droit je suis dans une Renault qui fonctionne je sais pas si le feu arrière fonctionne je le verrai que quand je verrai le rush warning bon et bien on va voir si ça marche je peux même pas vous dire ah bah si je peux regarder comme ça bon les freins ça fonctionne je le vois yes 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 bon ça c'est fait pour le loquet de la porte là le problème en fait c'est que quand je viens de tourner ça tombe dans le vide ok mais c'est pas le seul problème l'autre problème c'est que la patte qui est ici elle est cassée donc cette petite pièce là elle a du mal à tenir à l'intérieur et avec les vibrations de la voiture j'ai peur que ça s'ouvre et que je puisse plus ouvrir le coffre donc temporairement ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la gaine au bout de ce petit truc là pour venir le bloquer à l'intérieur c'est pas parfait mais ça l'aidera à pas se barrer avec des vibrations et je pense que je vais le remonter comme ça tant pis je pourrais pas fermer le coffre mais je m'en fous un peu puisque je compte pas la laisser sur un parking pendant 100 ans je vais le remonter comme ça et plus tard si je trouve la pièce je la changerai directement je vais pas me faire chier avec des merdes pareilles incroyable le bloquer est remonté certes pas réparé pour le stop central je vais réfléchir aussi à trafiquer un truc pour ressouder les fils je vais pas me faire chier à trouver une prise ou acheter une prise en fait je vais pas acheter de prise je vais traficoter un truc et on va voir les feux c'est réglé c'est plus un sapin de noël donc je suis content si vous voyez l'image à la limite du noir et blanc c'est parce que je suis actuellement en train de crever je pense que je suis en train de choper une grosse crève comme il faut et si c'est presque en noir et blanc c'est parce que je suis tout rouge sûrement actuellement et j'ai beaucoup de mal à parler ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'est une vidéo courte mais je vais vous la sortir mercredi donc là si vous la regardez le jour de la sortie on est mercredi je vais accélérer la cadence pour les autres projets je peux pas travailler sur une machine pour à la fin de la semaine sortir une vidéo et si je tourne des vidéos toute la semaine et que je vous en sors une par semaine ça va me faire un stock de 30 vidéos et on va plus être à jour donc je pense que cette semaine il y aura 2 vidéos et les semaines d'après aussi parce que j'ai attaqué tout en même temps tous les projets en même temps et du coup je pense que je vais m'en mêler les pinceaux donc tant qu'un de tous les projets que j'ai attaqué n'est pas terminé je vais débiter des vidéos débiter, débiter je pense que par la suite on fera des vidéos plus longues sur la même machine jusqu'à ce qu'elles soient terminées je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça parce que là c'est cool je fais beaucoup de vidéos des courtes vidéos mais ceux qui sont là que pour la mule doivent attendre ceux qui sont là que pour le caddie doivent attendre aussi 2 semaines, 3 semaines avant que la vidéo arrive donc j'y réfléchis je ne sais pas trop quoi faire donc je compte sur vous dans les commentaires pour me dire vos avis sur ce sujet là donc là je vais aller me reposer parce que je commence à crever mais voilà on a terminé pour aujourd'hui et j'espère que vous êtes content d'avoir vu la mule démarrer et on se retrouve très bientôt et encore une fois merci à tous pour votre soutien